Transcription par Céline R. Alors en 2017, mois d'octobre, à peu près la même saison, je reçois un prospect dans mon bureau, ça fait déjà une dizaine d'années que je suis entrepreneur, je crée une agence digitale, et puis la discussion s'éternise, et finalement c'est plutôt lui qui me pose des questions, et je comprends qu'il est intéressé pour racheter mon entreprise. À la fin de l'après-midi, il me fait une proposition, il me dit à Lyosha, je te rachète ton entreprise. Et alors là j'ai été saisi d'un doute soudain, parce qu'il y avait quand même un chèque conséquent sur la table, avec une proposition réelle, j'avais jamais réfléchi à ça, et puis évidemment c'est l'opportunité peut-être d'un nouveau départ dans la vie, de me libérer aussi d'un certain stress, de la charge de l'entreprise, etc. Et puis en même temps, la seconde d'après je me dis non, c'est pas possible, j'ai pas fait tous ces efforts, pris tous ces risques pendant 10 ans, pour rassembler une équipe extraordinaire autour de nous, construire des projets hyper intéressants, avec des gens autonomes qui grandissent dans leur travail, etc. pour finalement juste, en échange d'un chèque, repartir, parce qu'en fait ce qui était racheté c'était notre fichier de client. Et le projet humain lui disparaissait. Je crois que j'ai eu un premier apprentissage à peu près instantané à ce moment-là, c'est que la vraie raison profonde pour laquelle j'entreprends, c'est que pour moi c'est un acte d'amour, c'est un acte humain. Et le lendemain, j'ai voulu réfléchir un petit peu plus loin, parce que je me suis dit, mince, j'ai un deuxième apprentissage, c'est que tout ça est assez fragile finalement, parce que ce projet, cette entreprise, sa pérennité, ne repose que sur mon éthique personnelle et ma capacité à résister aux sirènes de l'argent. Où est ma limite ? Je ne sais pas. Je ne suis pas allé la toucher encore. En tous les cas, ce qui m'est apparu, c'était qu'il y avait une décision hyper importante à prendre à ce moment-là, c'était que je voulais rendre cette entreprise impossible à racheter. Il y a une solution qui existe et qu'on a choisi de mettre en œuvre, ça s'appelle les coopératives. Donc on s'est transformé en scope. J'ai proposé ça aux salariés qui étaient présents à ce moment-là, tout le monde était emballé et on démarre notre processus de transformation. Ça a amené beaucoup de défis. Et notamment, ça m'a amené devant un paradoxe qui existe, je crois, dans tous les endroits où il y a du pouvoir. C'est de devoir résoudre à la fois la tentative d'assumer un vrai leadership qui reconnaît ses responsabilités, etc. et en même temps, de permettre à une équipe de développer de l'autonomie, de l'initiative avec beaucoup de liberté. Ça semble souvent opposé, comme si manager de manière verticale ou de manière horizontale étaient des opposés irréconciliables. Puis il y avait un autre écueil que je voulais absolument éviter, c'était que le fait d'être en coopérative se traduise par un système dans lequel toutes les décisions seraient collectives. C'est-à-dire qu'on décide de tout, tout le temps, tous ensemble. Et ça, je ne croyais pas que ce serait intéressant ou efficace. Et j'ai trouvé à ce moment-là un système qui s'appelle l'holacratie. L'holacratie, c'est des règles du jeu qui disent comment est organisé le pouvoir dans l'entreprise et comment sont prises les décisions. Et ces règles du jeu, elles sont rassemblées dans un petit livret qu'on appelle une constitution. Donc on met en place une constitution dans l'organisation. Et cette constitution a changé radicalement ma vie d'entrepreneur. Et elle m'a permis, par exemple, de commencer à prendre des vraies vacances. Par exemple, de commencer à prendre des vrais week-ends. Parce que tout un tas de décisions pouvaient être prises sans moi, sans que j'aie à intervenir dans ces prises de décisions. Il y a deux grands piliers pour que ce système-là fonctionne. Le premier, c'est un principe de séparation des rôles et des personnes. Il y a une différenciation comme une dépersonification des gens et de leur job. Dans les organisations classiques de travail, le plus souvent, il y a une association des deux. Comme si je suis mon job, je suis ma fiche de poste. Et alors, ça crée quelque chose de très bizarre parce que, du coup, les gens se sentent propriétaires de ce dont ils sont responsables. Et c'est assez ennuyeux parce que, du coup, si je suis propriétaire de ce dont je suis responsable, dès que quelqu'un va venir proposer sa coopération sur mon petit terrain, c'est comme s'il venait marcher sur mes pieds. Donc, finalement, c'est un principe qui va un peu à rebours, à contre-courant de l'idée même de la coopération. Et en séparant ces deux concepts-là, on va utiliser plutôt des rôles, donc plein de rôles qui vont décrire mon travail. Je vous donne un titre d'exemple. Personnellement, je dois avoir une centaine de rôles différents. Chaque rôle est donc quelque chose d'assez petit qui décrit quelques responsabilités bien précises. Ces rôles sont organisés dans des cercles, comme ici, des cercles dans des cercles et ainsi de suite. Ça, ça nous permet d'avoir énormément d'agilité pour s'adapter à tout ce qui n'est pas prévisible. Une charge de travail supplémentaire, un imprévu, une absence. C'est beaucoup plus facile de se re-répartir certaines responsabilités quand elles sont finement décrites dans des rôles que quand on a des fiches de poste. Et puis, il y a un deuxième pilier qui est fondamental et qui, pour moi, est peut-être encore plus important. C'est un principe qu'on connaît tous très bien dans notre vie de citoyen, qui est le principe que tout ce qui n'est pas interdit par une règle est a priori autorisé. Dans votre vie, quand vous décidez de faire quelque chose, vous ne demandez de validation à personne, vous ne demandez d'autorisation à personne. Vous réfléchissez pour savoir si c'est une bonne décision ou pas. S'il vous semble que oui, alors vous y allez. Et si on faisait pareil dans l'entreprise ? C'est ça qu'on fait en holacratie. C'est-à-dire qu'on se pose la question de quelles sont les limites qu'on veut absolument mettre, les interdits, les endroits où on veut garder du contrôle, et par défaut, tout le reste est autorisé. Je crois que ça, c'est un fondamental pour permettre que les organisations soient innovantes, parce que pour innover, il faut être capable de tester des idées. Si, lorsque j'ai une idée, je dois demander une autorisation pour la mettre en œuvre, comment est-ce qu'on peut savoir à l'avance si ça va marcher ? Surtout que le premier jet d'une innovation, en général, ça ne marche pas. Il faut essayer plusieurs fois. Alors, ce principe-là, il est assez puissant, et il permet de libérer énormément de potentiel de créativité et d'innovation. Alors, on rencontre quelques freins dans la mise en place de l'holacratie. Les petites organisations ont tendance à dire « Oh là là, c'est un peu fastidieux toutes ces règles du jeu. Finalement, est-ce qu'on n'est pas plus libre quand on n'écrit pas les règles ? » Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je crois qu'au contraire, quand les règles sont précisément écrites quelque part, c'est beaucoup plus facile de les faire évoluer quand elles ne nous conviennent plus. Et les grandes organisations nous disent « Ah oui, non, mais ça ne marche pas dans une grande entreprise, cette histoire d'autogestion, parce que nous, vous comprenez, on a quand même des processus sérieux à respecter, des standards de qualité, etc. » Alors, on s'est pris au jeu, et il y a deux ans, on a demandé à passer une certification ISO 9001. ISO 9001, c'est un grand standard de qualité reconnu par une norme internationale et qui décrit des processus d'amélioration continués. On s'en doutait, mais c'était surprenant tellement ça a été facile. On a passé notre audit de certification avec zéro écart à la norme, zéro non-conformité. C'était un jeu d'enfant. Parce que c'est un système qui est très descriptif et qui explicite toutes les attentes, toutes les responsabilités et toutes les règles qui ont lieu. On a beaucoup moins d'implicite, puisqu'on a explicité les systèmes de fonctionnement de l'organisation. Donc, finalement, on a un système qui nous permet de résoudre ce paradoxe très complexe entre des autorités qui, quelque part, doivent garder du contrôle sur certaines choses dans l'entreprise. Et je crois que pour bien fonctionner, une organisation a besoin d'assumer certains pouvoirs à certains endroits qui sont un peu concentrés. Et en même temps, je crois que maintenant, c'est de notoriété connue que le monde a besoin d'organisations plus horizontales, avec plus de liberté d'agir, plus d'autonomie et de responsabilisation. Parce que je pense que c'est ça qui permet de construire des relations de confiance a priori. Je parle de la confiance qui se donne et pas celle qui se gagne, celle qui se donne a priori. J'ai envie de vous inviter à vous emparer de l'holacratie. L'holacratie, c'est un système open source. Tout le monde peut l'utiliser. Vous pouvez l'adapter à votre sauce. Que ce soit dans une petite organisation, dans une grande organisation, dans le monde privé, dans le monde public, que vous soyez dans une activité lucrative ou non lucrative, ça fonctionne. Ça fait 20 ans que ça fonctionne. On n'en est plus à l'étape du prototype. C'est quelque chose qui a fait ses preuves dans plein de pays du monde. Je pense que ce n'est pas très risqué d'essayer. Je ne vois pas trop quel risque il pourrait y avoir en tous les cas. Et dans mon expérience, c'est même une expérience irréversible. En tous les cas, il y a un avant et un après. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...